Il n'y a pas de problème avec le CRD, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il fallait non seulement faire une procédure accélérée, mais avant le CRD, il n'y a pas de problème. Mais le nouveau directeur, il peut remettre en cause cette décision-là. Parce que cette décision, je la trouve non seulement infondée, mais encore injuste et illégale. Parce qu'on ne l'a pas de problème. Et je te dis une chose, c'est que tout le monde est des gens du système. Je ne l'ai pas dit. Si quelqu'un est là, il faut les dégager. Parce que tous ces gens qui sont là, c'est des gens du système. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. A commencer par saïenne, il est en train de se dégager. Parce qu'il est un homme du système, qui a été dégager depuis 2017, il a été dégager en 2024. Illégalement. Il a fait 7 ans de plus que le président a fait. Il a été dégager depuis 2018. Il a été dégager depuis 2018. Il a été dégager. Il a été dégager. Il n'a pas été dégager. Il a été dégager. Il n'avait pas fait. Parce que ce n'est pas le président qui est habilité à prolonger son mandat. Donc, Azer, il n'a plus aucun doute. Tous ces gens-là voulent. Et quelqu'un qui a dit, je ne veux dire clairement qu'il me le dise, je lui disais au Sénégal. Je lui ai pensé en fait. Moi, je sais quoi mon problème, c'est l'Espagnol. l'espagnol j'ai vu qu'il y avait un marché sur facturation au nom de la transparence il faut faire de sorte que 50% du marché ce que ça soit exécuté par les entreprises sénégalaises mais j'ai vu transparence patriotisme donc jean michel quelqu'un n'a qu'à s'arrêter car il n'a qu'à s'arrêter car il n'a qu'à s'arrêter il a fait la décision et personne n'a qu'à s'arrêter ces gens se fatiguent parce que le problème est où il y a le problème les deux à deux heures au Sénégal et à l'espagne nous n'avons jamais problème dans les clauses d'arcob moko règle et c'est-à-dire qu'il devait aller au tribunal n'y ont mieux réglé co sénbop parce qu'il y a l'eau n'est j'y mounait 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 sur mon problème à l'espagnol il faut le monnait intervenir et en tant qu organe de régulation mais qu'on a maintenu ni yo's marché c'est yon n'est pas du marché c'est un problème c'est un problème entre les espagnols et les sénégalais comme un problème c'est un problème c'est un problème entre les espagnols et les sénégalais alors que ça a été facturé à 15 milliards jean-michel l'a dit à paris moi j'ai dit que j'ai dit que rien que sur les potes il y a eu une facturation sur facturation de 4 milliards presque 5 milliards waouh qui peut dire waouh 15-15 milliards il ne faut pas que nous détourner les gars 15 milliards c'est-à-dire qu'on a fait sur facturation nous devons être top maintenant sénégalais nous devons arroser non nous devons arroser nous 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 tous ces gens là qui s'agit au Sénégal c'est un problème même si on a vu des gens qui ont appelé malgré tout ils m'ont appelé ça ici ils ne vivent que de ça ça peut être les mercenaires chaque fois qu'ils sont appelés les gens qui ont appelé tout ça ils devont à leur parler ils m'ont appelé parce que nous avons dit on ne sait pas à hp le président Le Président d'Ambasséry Diomaïd-Jahar n'a pas besoin d'avoir des voitures. Mais avant tout, il n'y a pas besoin d'avoir des marchands ambulants dans le secteur informel. Parce qu'il y a des gens qui ont des émissions. Il y a des gens qui ont des émissions. Il y a des gens qui ont des tournées dans plein air. Ils ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des droits. Ils ont des gens qui ont des droits. Ils ont des droits de la tête de l'Ambasséry Diomaïd-Jahar. Il y a des droits de l'Ambasséry Diomaïd-Jahar. Comment est-ce que ça va ? Il est responsable de savoir comment il est sorti. Il a demandé de lui faire des droits. Il a un problème. Il a un problème. Il a un problème qu'il a des droits de l'Ambasséry Diomaïd. Il a un problème qu'il a des droits. Le président, l'Union d'Ambasséry Diomaïd-Jahar est privé. Il a un problème qu'il a 11 ans. En tout cas, le président est un euro zeggen. 0,2 prix. les paroles de Chahir M'shèk chaque fois. Mais ça dit, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas les autres. Ils connaissent ce qu'on parle aujourd'hui. Si on parle aujourd'hui, on ne peut pas s'attarder. Et les gens veulent s'attarder. Dieu le sait, si c'est moi, moi, il n'est même pas de mes habitudes. Je veux dire que tout le monde m'a dit. Parce que franchement, je ne vois pas ce qu'il y a d'importance. Qu'est-ce que? Toutes les personnes qui parlent, elles, si elles sont accès sur ces dossiers, elles vont nous préparer, elles vont nous parler. Parce qu'ils ne sont pas en train de se défendre. Mais les gens ne sont pas en train de se défendre. Tout simplement pour brûler les pistols. Et les gens ne savent pas les faire. Mais je sais, je pense que le président qui a dit, je ne sais pas, King Fat. King Fat, j'ai déjà fait un dossier complet. King Fat, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, on a cumulé en termes de dettes. Je crois que c'est le problème. Mais un président qui a dit que il y a une feuille présidentielle qui a fait là-bas quelques jours, ne serait-ce que pour la sécurité du président. Tu veux être là pour le déverter ce qu'il y a. Et pourtant, Djibi, il y a combien de journalistes qui ont élu domicile là-bas? Qui est-ce? Il y a deux journalistes. Il y a deux journalistes qui ont fait pendant deux mois, trois mois. Qui est-ce? Quelle est-ce? Quelle est-ce que les gens ont dit? Ou est-ce qu'ils ont dit? Je te dis, de tout temps, de tout temps, les journalistes qui ont fait... Je me suis dit, c'est un journaliste qui a dit qu'on a fait des journalistes. Who? King Fat. Ils ont dit que chaque jour, ils ont dit qu'ils ont fait ce jour. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait ces jours. Alors qu'ils ont fait ces jours, King Fat pendant trois mois, logés, nourris, blanchés, offrandent la princesse. Allah! Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui est-ce qu'ils ont dit? Au début, ils ont dit que nous ne savions pas de ça. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Le journaliste n'a pas fait ces jours. Le journaliste n'a pas fait ces jours, je sais pas les jours. Les journalistes n'a pas fait ces jours. Donc, vraiment, ils nous ont dit qu'ils sont faits. Ils sont faits. Je crois que le Sénégal, en ce moment, il y a un problème. Il y a une importance. Il faut vraiment dire que je me dis, je me dis que je dis. Parce que, moi, je suis dit que chaque fois, pour nous dire c'est pour prédiver les gens ou bien je vais me braquer sur ce qui est inessentiel alors que ce qui est essentiel c'est la réforme économique de ces pays je crois que c'est ce qui est à dire justement ce qui est le président Diomae Faï il doit lancer l'agenda Sénégal 2050 en quelque sorte il ne peut pas comprendre ce qui est le programme qui est le plan de développement oui mais c'est la matérialisation c'est la matérialisation du projet c'est la matérialisation du projet ils ne disent pas le projet mais le projet un an c'est la matérialisation du projet parce que ce qui vient d'être à Réhou c'est que j'ai fait dans de grandes lignes c'est ce qui est à dire ce qui est à dire d'être à Réous il faut se trouver maintenant si tu 가지ais dès qu'il y ait des chiffres dès qu'il n'y ait des chiffres Si vous connaissez ce qu'il y a, il y a un contenu de ce que vous connaissez et de ce que vous connaissez pour que vous puissiez faire ce projet politique, ce programme politique. C'est leur référentiel. C'est ce qui s'est fait. Mais, Makisal, quand il est venu, il a mis deux ans pour mettre en place un PSO. Le PSO a été fait par un cabinet américain qui n'a rien de Sénégalais. Absolument rien. Qui n'a tenu compte de rien du Sénégal. On a payé des milliards à des Américains dans un cabinet américain. Ils ont fait un programme de balancer. Et ils ont fait de même avec Guinée, je ne sais pas, avec le Gabon ou les autres pays. Ils ont fait deux ans pour le faire. Ils sont venus. Il y a de cela six mois. Ils vont mettre en place. Ils n'ont pas deux ans. Ils vont faire un projet. Le 14, ils vont dire qu'ils sont dans 25 ans. Parce que 25 ans, c'est une génération. Et les gens verront, en une génération, qu'ils vont transformer ces pays. Je ne sais pas ce qu'on parle. Il manque de réalisme. C'est un calendrier trop ambitieux. pour pouvoir... Pour pouvoir...